Salam alaikum, nous voici dans une nouvelle série de vidéos sur les règles de savoir-vivre ou le bon comportement, ce qu'on appelle aussi le A-Dab. Les règles de savoir-vivre, c'est en fait les bonnes manières. C'est ce qu'on appelle la bienséance, ça englobe la bonne conduite, le bon comportement, etc. Selon les milieux, il y a différentes règles de savoir-vivre. Par exemple, au théâtre, on doit respecter des règles qu'on appelle la bienséance. Donc un acteur qui est sur scène, il doit faire attention à ne pas choquer le public. Ça fait partie des règles de savoir-vivre liées au théâtre. Napoléon, lui, il respectait aussi des règles de savoir-vivre et d'ailleurs qu'il a appelées par la suite l'étiquette. Il y a des règles de savoir-vivre sur le repas, par exemple. Tesser de manger avant d'être rassasié ou alors s'asseoir en mangeant. Il y a aussi des savoir-vivre sur le salut, la façon de dormir, la façon de parler, sur le comportement. Sachant que les règles de savoir-vivre sur le comportement, on appelle ça aussi le A-Dab. Et en étudiant la vie de notre prophète, on peut voir des centaines d'exemples de bons comportements qu'il nous a laissés en héritage. Par exemple, la générosité, la tolérance, la sagesse, la clémence, la magnanimité, qu'on va parler une prochaine fois, le courage, la fidélité, etc. Alors, pourquoi on devrait posséder ces bons comportements ? Donc il y a plusieurs raisons. Une des premières, c'est le messager de Dieu qui est le modèle du bon comportement. Dans le Coran, il y a un verset qui dit « Et tu es certes d'une moralité éminente, donc d'une moralité supérieure, le meilleur modèle ». Donc, pourquoi on doit posséder ces bons comportements ? Une des raisons, c'est parce que les personnes qui montrent la bienséance, donc les règles de savoir-vivre et font les invocations, atteignent le niveau des personnes importantes pour Allah. Une autre raison, c'est parce que le bon comportement est un moyen pour aller au paradis. Donc, quand on demande au messager de Dieu, c'est qui qui fait rentrer le plus de gens au paradis ? Il répond « Le taqwa d'Allah est le bon comportement ». Une autre raison, c'est parce que le bon comportement, ça montre qu'on aime Allah et son messager. On dit qu'Allah, il aime son serviteur et il lui accorde ce bon comportement. Donc, cet amour est réciproque entre le serviteur et son créateur. Alors, pour vivre dans le droit chemin en tant que musulman, est-ce qu'on est obligé de posséder tous ces bons comportements ? Donc, la tolérance, la sagesse, le courage, etc. Est-ce qu'on est obligé de les posséder pour rester dans le droit chemin ? Ou alors, on peut répondre à cette question en se disant « Si je possédais tous les bons comportements, quel genre de musulman je serais ? » Ou au contraire, « Si j'en possédais aucune, à quoi je ressemblerais ? » Donc, il est important de rappeler qu'on est venu dans ce monde-là pour atteindre un but. Donc, en fait, on est en train de faire un voyage. On était à un point de commencement, peut-être qu'on est toujours à ce point de commencement, et on doit atteindre la fin de ce voyage. Et pour réaliser ce voyage, on a besoin de préparer notre valise, notre bagage. Et ce bagage doit être rempli de plein d'outils qui vont nous servir à surmonter les choses difficiles durant le séjour. Et en gros, avoir ces qualités humaines, posséder ces bons comportements dans notre valise, va nous permettre tout simplement de commencer dès la case départ. Donc, si je vous demande quelle est la chose indispensable pour être un bon musulman, quelle est la première chose à faire, à réaliser, pour commencer à être un bon musulman ? Ou alors, est-ce que c'est suffisant de réaliser les cinq piliers de l'islam, c'est-à-dire faire la prière cinq fois par jour, faire le jeûne, le pèlerinage, etc. Et à côté, ne pas posséder les qualités humaines comme la tolérance, la générosité, etc. En gros, est-ce qu'être musulman, c'est compatible avec la violence ? Être musulman, est-ce que c'est compatible avec trahir, voler, etc. Est-ce que c'est suffisant de réaliser les farzes, ce que Allah nous demande de faire comme invocation, sans avoir une des qualités humaines ? Que nous a laissé en héritage notre prophète ? Paix et bénédiction sur lui. Donc, avoir un bon comportement, posséder les qualités humaines, ça nous permet de remplir notre bagage et de pouvoir commencer notre voyage dans ce monde-là. Donc, en gros, tout ce qu'il y aura dans notre bagage va nous permettre d'embellir et de faciliter notre séjour. Nous, on peut se poser la question, combien de ces qualités humaines, combien de ces bons comportements on a dans notre bagage ? Et comment on peut faire pour augmenter le nombre de ces bons comportements dans notre bagage ? En gros, on doit trouver un moyen d'enrichir notre valise de bons comportements pour pouvoir faciliter et pouvoir enfin commencer notre voyage dans ce monde-là pour atteindre le vrai but de la vie. Quel changement on peut apporter à notre mode de vie ? Il y a des moments dans notre vie où on veut changer de style de vie, par où on peut commencer ? On peut commencer par là, par posséder, essayer de posséder des bons comportements. Pour ceci, je vous propose de découvrir à chaque vidéo un exemple de savoir vivre et de l'étudier à travers la vie du prophète. Et enfin, de trouver des méthodes pour pouvoir l'instaurer petit à petit dans notre vie à nous. Pour ne pas rater notre prochaine vidéo, likez cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne. Je vous remercie d'avoir partagé ce moment avec moi et prenez soin de vous. Sous-titrage ST' 501 Merci.